contact défunt le lundi 7 janvier 2019 avec avec une dame je donnerai pas le prénom d'accord allez on a l'impression que c'est le premier contact que vous prenez avec lui d'accord avec cette personne ouais d'accord c'est votre conjoint c'est bien là c'est votre conjoint d'accord mais c'est mon mari d'accord on a l'impression que cette personne qui a une tragédie vous voyez quelque chose qui s'est passé comme si c'était pas son moment à cette personne de partir d'accord non comme si c'était pas le alors alors il va arriver de toute façon on va me donner l'information mais c'est quelqu'un qui est décédé l'année dernière mais on dit on dirait début d'année d'accord dans les périodes de début d'année voilà dans les on a l'impression que ça va même faire peut-être un an déjà d'accord on va vers les un an avec cette personne alors j'ai beaucoup d'émotions avec lui d'accord d'accord il est bien passé de l'autre côté il faut que vous sachiez mais j'ai beaucoup d'émotions comme s'il y avait des choses qui n'avaient pas été réglées avant son départ d'accord non et vous allez c'est quand même dans une situation compliquée et difficile avec beaucoup d'interrogations voilà avec avec plein d'interrogations d'accord d'accord il est là il est présent ça y est il est là il est présent c'est quelqu'un qui vous savez il a il a un côté fragile et un côté très très homme vous voyez il a des deux côtés avec vous c'était un enfant avec l'extérieur c'était quelqu'un qui devait montrer un peu les dents les crans on me dit d'accord vous avez un enfant ensemble trois trois enfants d'accord mais il ya une naissance avant qu'ils partent il y avait un enfant un petit bébé un enfant comme s'il avait six mois ou sept mois je sais pas voilà il me montre un bébé en fait vous voyez elle avait six mois six mois d'accord ok c'est de m'appeler donc je remets la vidéo vous voyez des fois le téléphone il ya une sonnerie c'est que lui veut parler en fait d'accord 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 vous savez il n'est pas encore remis de la situation lui aussi d'accord il a beaucoup de regrets d'être partie vous voyez il me montre ça pourquoi enfin qui a causé sa mort je vais vous dire ça il va il va me dire il va me dire ça je pense mais pourquoi il me montre un pont est-ce que c'était une maladie ou un suicide parce qu'il était malade par un oui alors il me montre un pont pourquoi il me montre un pont une route un pont c'est là qu'il s'est suicidé d'accord d'accord il s'est jeté d'un pont parce qu'il me montre vous voyez il me montre un pont il 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 est dans le tout de dire est-ce que je saute est-ce que je saute pas vous voyez avec quand même une peur une crainte d'accord mais il s'est suicidé ou il a une hallucination je vais vous dire tout ça je vais vous dire tout ça d'accord je vais vous dire tout ça vous savez comment dire il voyez il me montre qu'il est sur ce pont d'accord il a il a comme une peur et en même temps c'est comme s'il fallait qu'il fasse un acte vous voyez comme s'il fallait qu'il qu'il comme si comme s'il n'y avait pas de retour pour lui vous comprenez comme s'il n'y avait pas de retour pour lui il me montre un attendez deux secondes parce que j'essaie de comprendre pourquoi il pourquoi il agit comme ça en fait c'est quelqu'un qui a quand même peur de la mort d'accord il faut savoir ça d'accord c'est quand même quelqu'un qui voilà qui a peur de la mort il faut qu'il il faut qu'il il faut qu'il voilà il me montre ça c'est aussi par par rapport à ses convictions religieuses il me dit d'accord par ses convictions religieuses aussi d'accord ses parents sont toujours vivants ses parents sont toujours vivants il me montre comme si vous savez c'est une folie qu'il a eu voilà il montre que c'est comme si c'était une folie qu'il a eu d'accord mais ça vient d'une peur il me montre bien que c'est une peur je fais l'acte ou je ne fais pas l'acte j'attends qu'il me donne l'information plus globale mais il me montre qu'il est sur ce pont d'accord pour lui il n'y a pas de retour le fait de sauter dans ce sur ce pont il n'y a pas de retour d'accord il a plusieurs frères il a deux soeurs et un frère d'accord parce qu'il a d'accord il me montre qu'il a pensé à tout le monde vous savez il a pensé à ses enfants il a pensé à ce bébé il a pensé aussi à vous mais il a peur il me montre qu'il a peur allez donne moi l'information s'il te plaît d'accord il me dit que cette scène il la revoit tout le temps aujourd'hui encore d'accord il n'est pas encore en paix parce qu'il la revoit toujours il la revoit tout le temps mais moi dans mes cauchemars vous aussi vous aussi parce qu'il n'est pas encore en paix d'accord je n'ai pas vu je n'ai pas vu sauter mais je le re je le vois sauter dans mes rêves je le vois tout le temps d'accord parce qu'il me montre vous voyez il est il est il est comme bloqué dans cette situation donc si vous permettez je vais faire une prière pour pour l'aider justement à passer ce cap parce que depuis on a l'impression qu'il est alors il est dans un autre monde mais il est bloqué avec ce pont vous voyez avec le regret d'avoir sauté alors pour moi j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui s'est passé avec lui où il n'a pas pu gérer une situation difficile et compliquée il me dit et il a pris peur parce que c'est quand même quelqu'un qui a peur de la mort il m'explique bien qu'il a peur de mourir il n'avait pas du tout envie voilà il n'avait pas du tout envie de vous laisser tomber ou de laisser les enfants parce que vous étiez quand même heureux d'accord il me montre ça et du coup voilà il me montre que tout allait bien et tout ça mais il fait de la politique votre compagnon il était dans tout ce qui était le droit ou ou je sais pas il me montre dans ce côté là vous voyez le il était quelqu'un qui travaillait dans une usine comme ouvrier d'accord mais il était tout temps pour la défense des droits de l'humain des droits de la femme d'accord participer à des manifestations d'accord défendre les droits voilà participer à tout ça parce qu'il me montre ça en fait vous voyez il me montre ce côté droit civique droit même international personnel et on a l'impression qu'il a qu'il a manqué sa vocation vous voyez il a manqué sa vocation de de je veux dire alors c'est pas quelqu'un qui aurait fait des études longues parce que c'est pas pour lui mais il a manqué quand même un côté où il est dans la défense et pour lui il me dit une droiture et il dit j'ai manqué moi même de droiture vis-à-vis de ma famille vous voyez de droiture vis-à-vis de ma famille l'acte que j'ai fait il bloque il est complètement bloqué dans cette situation où aujourd'hui il a la peine à monter vraiment dans la lumière parce qu'il est bloqué donc donc on va faire quelque chose c'est pour ça que vous êtes toujours dans les rêves aussi il ne saurait pas monter dans la lumière alors il est en transition d'accord il refait souvent cet acte de je vais sauter ou pas je vais sauter ou pas je vais sauter ou pas parce qu'il n'a pas pensé qu'à ce pont il a pensé même au train d'accord il a pensé même au train mais pourquoi se suicider s'il ne il devait il m'a sonné dix minutes avant avant de sauter je n'ai pas répondu parce que j'étais au travail je n'ai pas entendu mais qu'est-ce que tu voulais me dire je vais vous dire tout ça allô oui ah j'ai perdu l'image deux secondes vous voyez même avec mon ordinateur il a ah ça y est même avec l'ordinateur vous voyez j'ai perdu l'image aussi avec lui donc ça y est c'est revenu d'accord alors vous voyez alors vous n'avez pas répondu mais il n'a pas essayé de vous rappeler il me dit il disait si elle me rappelle je ne saute pas mais c'est pas votre faute il dit c'est ma faute c'est sa faute il dit c'est pas ta faute il me dit si elle m'avait répondu peut-être que je n'aurais pas agi comme ça mais tu n'es pas responsable c'est ma faute il dit il faut que tu saches c'est ma faute voilà d'une manière il savait que je ne pouvais pas répondre au travail bien sûr qu'il le savait c'est pour ça qu'il dit il le dit vous comprenez il dit c'est ma faute c'est ma responsabilité on n'y aurait pas jeté un sourd ou il n'aurait pas consommé de la drogue ou quoi je vais vous dire ça je suis en train d'essayer de comprendre aussi pourquoi vous voyez mais il bloque sur la situation il me montre ce pont vous voyez il me dit qu'il ne faisait pas forcément il ne faisait pas beau ce jour-là vous voyez il me montre ce pont il me dit il ne faisait pas beau ce jour-là et et j'ai hésité et et j'ai je t'ai appelé d'accord je t'ai appelé je savais que tu ne pouvais pas répondre parce que ce sont des heures où tu n'as pas le droit de répondre aussi à ton téléphone hein ouais j'ai pensé à nos enfants au bonheur de nos enfants j'ai eu peur de la vie j'ai eu peur du futur il a toujours eu peur il est quand même fragile c'est pour ça que je vous dis il est fragile avec vous et de l'autre côté il essaye de vous montrer une carapace alors qu'il n'est il n'est pas du tout je veux dire d'accord d'accord allez d'accord il est en train de me dire qu'il a qu'il a peur du futur il a peur de ne pas se venir aux enfants de ne pas être un bon père de ne pas être donné assez de ne pas vous donner assez vous vous êtes disputé vous vous êtes un peu pris tous les deux non parce qu'il me montre une dispute avec quelqu'un d'accord il me montre qu'il s'est disputé avec quelqu'un il ne s'est jamais avec quelqu'un avec qui d'accord toujours humain oui la veille je n'étais pas à la maison non pas avec vous la veille il s'est disputé avec quelqu'un il me montre quelqu'un de féminin il s'est disputé avec quelqu'un mais c'est pas je veux dire il s'est disputé avec elle mais pas dans la méchanceté vous voyez cet homme il a une fragilité d'accord votre mari a une grande fragilité d'accord lui la maladie il n'aurait pas supporté la maladie il n'aurait pas supporté avoir quelque chose vous comprenez je pense qu'il était malade moi de la peine je pense qu'il développait de la paranoïa c'est pas net avec lui vous voyez il me montre que c'est pas net avec lui il est dans des peurs puis après il est dans un côté euphorique c'est quelqu'un qui aime sourire c'est quelqu'un qui aime rire et après il a un côté triste où il se renferme sur lui-même vous voyez vous même vous lui demandez qu'est-ce qu'il y a ou qu'est-ce qu'il se passe il parle pas il parle pas vous voyez il parle pas il me dit je parlais pas au lieu de me faire aider ou de me faire il est fragile vous voyez il fallait qu'il se fasse aider et pour lui il pensait qu'il pouvait comment dire faire les choses par lui-même vous voyez qu'il arriverait à faire les choses par lui-même et je lui disais que non c'est pas possible c'est pas possible il a une grande fragilité à l'île vous voyez il a souvent du mal au ventre il a des émotions ou il a mal au ventre vous voyez il arrive pas et il est bloqué dans ce pont il me dit je suis bloqué dans ce pont je n'arrive pas à avancer j'arrive pas à avancer ma chérie j'arrive pas à avancer j'arrive pas à avancer il dit pardon 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 j'arrive pas à avancer c'est beau qu'il y avait mal au dos son père son papa son papa son très fort il me présente il me montre dans comment dire son père et sa mère ont une petite maison oui avec un petit jardin oui voilà parce qu'il est en train de me montrer ça vous voyez il est dans le jardin là de ses parents sa maman elle est très méchante sa maman d'accord ça elle est vraiment très méchante d'accord vous voyez il me montre sa mère et son père il est en train de me montrer c'est important on a l'impression que c'est lié il a un traumatisme votre mari d'accord il a un traumatisme et son père a été un peu comment dire le beau commissaire de cette femme vous voyez et donc du coup il dit ça n'a rien à voir avec toi mais devoir grandir nos enfants est-ce que j'aurais été un bon père vous voyez il se pose plein de questions sur ça est-ce que j'aurais été un bon père est-ce que j'aurais fait les choses comme il faut mais maintenant mes enfants n'ont plus de ta part c'est pire voilà c'est pire mais je comprends mes enfants sont malheureux bien sûr et c'est pour ça qu'il est bloqué encore c'est pour ça qu'il est encore bloqué parce que il a le enfant pleure après oui et il l'aime il sait qu'il l'aime il aime ses enfants il vous aime aussi d'accord il faut que vous sachiez il dit je regrette mon geste j'aurais dû me faire aider par quelqu'un mais il est d'origine turque ou turque ou quelque chose comme ça parce qu'il me montre ça c'est comme si on ne montre pas ses faiblesses dans ce qu'il est vous voyez dans les principes religieux je ne dirais pas religieux mais je dirais plutôt dans les principes d'un homme turc ou kurde il est kurde plutôt c'est ça turque voilà vous voyez comme si il ne fallait pas montrer ses faiblesses et c'est dans ce mental team voilà c'est dans la mental team vous voyez on ne va pas voir de psychologue on ne va pas voir quelqu'un qui peut nous aider parce que tout marche dans sa tête il dit tout doit marcher il me dit c'est ridicule j'aurais dû me faire aider j'aurais dû en parler avec toi tu m'aurais écouté tu m'aurais j'en ai déjà parlé avec lui je l'ai déjà conseillé mais voilà mais c'est lui qui ne parle pas avec vous vous voyez c'est lui qui n'en parle pas avec vous il parlait avec moi mais pas profondément peut-être il ne le disait pas à ce point là vous voyez il me montre que là il me dit j'aimerais te serrer dans mes bras très fort et avoir ma tête sur ta poitrine voilà c'est vraiment le pardon avec vous c'est pour ça qu'il n'est pas monté encore parce que d'une certaine façon vous ne lui pardonnez pas d'une certaine façon vous comprenez non c'est pour ça qu'il n'arrive pas à monter voilà c'est pour ça ces villes-là qu'il n'arrive pas à monter d'accord il pourra donner plus d'informations mais tout ça c'est un échange entre vous en fait c'est quand vous allez lui pardonner qu'il va pouvoir vous dire pourquoi aussi il est mais pour moi par rapport à ce qu'il me montre c'est qu'il a les émotions qui sont bloquées d'accord il n'arrive pas à gérer il n'arrive pas à gérer qui il est il est perturbé d'accord il me montre qu'il est perturbé et pour moi c'est psychologique et psychologique et c'est de l'enfance aussi c'est des traumatismes de l'enfance oui d'accord vous voyez même au niveau de son ventre vous voyez il me montre ce pont ce pont où il a hésité où il a hésité il s'est écrasé il a été percuté par un camion d'accord d'accord il est sauté donc d'un pont où il y avait des camions il y avait des voitures qui passaient en dessous c'est ça d'accord oui parce qu'il me dit je me suis écrasé il aurait pu montrer l'eau vous voyez il a pensé mais l'eau il s'est dit j'ai nagé d'accord mais il me montre qu'il s'est écrasé il a il dit à un moment donné la folie m'est arrivée d'accord il me dit j'ai eu une folie à un moment donné la folie est arrivée je me suis donné de la force la folie et il dit j'ai sauté j'ai fermé les yeux parce que j'ai peur de mourir j'avais peur de mourir j'ai fermé les yeux d'accord il va débloquer les choses il est en train de me dire j'ai vu quelqu'un j'ai vu un médecin j'ai vu quelqu'un d'accord il faut que tu saches d'accord j'ai vu quelqu'un d'accord alors il dit je ne voulais pas devenir fou d'accord il avait un côté d'accord il avait un côté schizophrène d'accord bipolarité schizophrène il me dit j'avais pas j'avais j'avais pas envie de devenir fou et de faire du mal à mes enfants de te faire du mal je ne voulais pas aller jusqu'à là voilà ça ne s'améliorait pas ça n'allait pas en s'améliorant j'ai fumé des choses en temps plus jeune j'ai fumé des choses qui n'étaient pas forcément bien d'accord j'ai fumé des choses qui n'étaient pas bonnes voilà ça n'allait pas dans ma tête voilà j'avais des humeurs il dit des moments j'allais bien des moments de nez j'allais pas bien j'allais bien j'allais pas bien j'allais bien j'allais pas bien je ne voulais pas que les enfants souffrent de alors d'accord je suis en train d'accord mon guide est en train de lui expliquer qu'en fait il aurait pu être soigné vous voyez et c'est pour ça qu'il a le regret des antidépresseurs il dit j'aurais pu être soigné et il me dit j'aurais pas pu prendre des cachets à vie d'accord pour moi je me suis foutue en l'air moi-même j'ai eu beaucoup de choses beaucoup de fantômes avec moi-même dans mon enfance voilà oui beaucoup de fantômes dans mon enfance beaucoup de fantômes voilà et j'avais pas envie de faire subir aux enfants un père peut-être violent un père difficile ou comme j'ai subi moi non je ne pense pas à être difficile dans ses humeurs et il me dit je ne voulais pas mais il avait peur de la violence il est en train de me dire j'avais peur de devenir violent après aussi d'accord j'avais peur de devenir violent quand je ne t'ai pas eu au téléphone d'accord il me dit quand je ne t'ai pas eu au téléphone d'accord quand je ne t'ai pas eu au téléphone je savais que je ne t'aurais pas au téléphone ça m'a donné la force aussi de dire allez maintenant il est temps j'ai attendu que quelque chose de gros il ne voulait pas se faire percuter il voulait mourir que ce soit terminé une bonne fois pour toutes vous comprenez il a pu penser à nous à ses enfants il a pensé à tout le monde il a pensé à tout le monde il dit j'ai pensé à tout le monde j'ai pensé à tout le monde mais pour moi il n'y avait pas de retour de ma maladie pour moi c'est une maladie il n'y avait pas de retour et je regrette aujourd'hui je regrette je regrette je regrette parce que je sais que j'aurais pu être soignée je sais que j'aurais pu comment dire je sais que j'aurais réussi à surmonter ça aujourd'hui et je me retrouve toujours devant ce pont je me retrouve toujours devant ce pont debout devant ce pont debout devant ce pont il me dit vous savez il est devant derrière il me montre des comment dire comme des barres vous voyez il me montre ça qu'il est devant et à un moment donné il s'est dit j'y vais ça a été un coup de folie il me dit et c'est pour ça qu'il est toujours devant ce pont il est mort en février il est mort en février le 2 février voilà parce qu'il me montre février d'accord voilà il me dit que ça voilà il me montre bien que ça va faire un an voilà qu'est-ce qu'il me conseille pour l'instant il ne peut rien vous conseiller d'accord pour l'instant il ne peut rien vous conseiller il est bloqué encore il ne peut pas vous aider et il dit quand tu auras fait la paix avec ma décision avec ton coeur à ce moment-là je pourrais vous aider de l'autre côté mais pour l'instant je pensais pouvoir vous aider rapidement de l'autre côté et je suis bloqué vous voyez il me montre des impassibilités il est comme ça vous voyez il est nerveux là il est dans un côté nerveux parce qu'il est bloqué dans la situation d'accord et si vous rêvez vous rêvez justement qu'il va sauter de ce plomb c'est que vous vous êtes bloqué dans la situation aussi avec lui d'accord il va falloir qu'il y ait un pardon pour qu'il puisse passer de l'autre côté et vous comprenez il va falloir que vous acceptiez la situation aujourd'hui ça ne va pas le faire revenir oui excusez-moi les derniers jours avant de sauter enfin je ne pensais pas qu'il allait mourir mais il était dans un état il était ailleurs il n'était plus lui-même je lui avais conseillé d'aller voir un médecin voilà il avait comme il développait une paranoïa ben c'est ça il développait une paranoïa et puis il me montre qu'il est vous voyez qu'il agite les jambes qu'il est agité il agite les jambes il a les tremblements de jambes vous voyez des jambes qui ne tiennent plus vous voyez il peut être assis puis faire trembler la jambe en fait vous voyez il ne tient pas il ne tient pas il me dit j'avais des idées noires j'avais des idées noires et après j'essayais de revenir je regardais les enfants pour je regardais les enfants les enfants jouer tout ça mais il me dit j'avais une grande nervosité intérieure d'accord une grande nervosité intérieure je n'aurais pas pu vivre comme ça il dit je n'aurais pas pu vivre comme ça je ne pouvais pas vivre comme ça pour moi je devenais fou je devenais fou voilà j'avais peur de faire du mal il dit j'avais peur de faire du mal à toi aux enfants d'avoir une réaction de vous faire du mal il dit c'est pour ça que je me suis moi-même fait du mal d'accord ses enfants c'est ses amours il les aime plus que tout il dit je t'aime plus que tout d'accord il faut que tu saches je t'aime plus que tout je te demande pardon mais je t'aime je t'aime plus que tout j'espère que tu me pardonneras d'accord j'espère que tu vas me pardonner en me pardonnant tu vas te libérer et tu vas m'aider à me libérer pour que je puisse en fait dans la lumière et pouvoir vous aider je sais que je vous ai laissé dans un dans la difficulté il me dit même financière même financière embrasse mes enfants embrasse leur je n'ai même pas la possibilité de revenir vous voir je suis bloqué je ne peux même pas revenir vous voir je ne peux même pas venir te donner un signe je suis bloqué dans ce pont il dit voilà c'est pour ça que tu rêves de ce pont que tu es derrière ce pont que tu vois ce pont parce que parce que tu es bloqué aussi on s'est retrouvé tous les deux bloqués voilà il va falloir il va falloir il va falloir pardonner il va falloir que tu me pardonnes je te demande pardon je te demande pardon il insiste il pleure il pleure beaucoup là vous avez beaucoup pleuré mais il pleure beaucoup lui aussi de son acte il dit je je toutes les heures je suis devant ce pont toutes les heures je suis devant ce pont si tu passes sur ce pont tu me ressentiras je suis encore sur ce pont mais je cours je cours que de ce pont il dit mais lui il est sur ce pont je passe par là il dit je suis je suis là je suis toujours bloqué je suis bloqué je suis remonté mais je rebloque on me rebloque parce qu'il faut que toi tu fasses la paix avec moi de ce côté là voilà il faut que tu il faut que tu me laisses m'envoler et je ne sais pas pourquoi mais quand je passe près du pont hein je me sors bien moi quand je passe par là quand je cours je me sors bien ce pont ne me fait pas peur je me sors bien sur le pont et je me sors bien au cinture parce que parce que ce pont il est encore bloqué au niveau de ce pont il a toujours cette image de ce pont c'est pour ça que vous êtes bien parce que vous le retrouvez vous comprenez mais lui il a besoin de passer de l'autre côté dans la lumière il va falloir absolument que vous laissiez passer parce que parce que sinon tant que vous ne lui pardonnerez pas ben ça sera deux ans trois ans quatre ans cinq ans dix ans il restera bloqué il ne pourra pas aider ses enfants il ne pourra pas vous aider de l'autre côté il ne pourra pas continuer d'accord ouais faites la paix avec lui d'accord c'est sa paname voilà très difficile eh oui mais par amour si vous l'aimez si vous aimez les enfants il faut le faire d'accord même si c'est difficile d'accord vous n'oublierez pas bien sûr mais pardonnez à un moment donné vous aussi ça va vous faire du bien est-ce que le jour où je passerai de l'autre côté vous pensez que je le reverrai il dit bien sûr mais pour ça il faut que tu me laisses partir voilà voilà et à ce moment-là je pourrais venir te donner t'aider je pourrais te montrer des choses je pourrais te montrer signe que je vis bien de l'autre côté que tout va bien je te ferai des signes même tes rêves seront plus tu me verras de l'autre côté je pourrais être près de toi mais pour l'instant je ne peux pas être près de toi je suis bloquée c'est comme si le film vous voyez excusez dites moi dites moi j'ai la petite dernière maintenant elle a 17 mois oui elle le voit et elle est très très difficile elle ne dort pas la nuit elle crie souvent papa et je ne sais pas je ne sais pas ce que je dois faire mais c'est parce que c'est un enfant qui ressent son père et elle ressent sa mère et c'est une enfant son âme elle est ouverte elle est ouverte à vos ressentis est-ce que vous ressentez vos âmes donc si votre vous il faut libérer votre mari pour que votre fils soit libéré aussi et vous 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 libériez en fait c'est vous actuellement c'est Billa qui maintenez les choses vous voyez par colère par 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 tristesse par le fait de le laisser s'envoler ne va pas vous n'allez pas le quitter il ne va pas vous quitter au contraire il va pouvoir vous aider et cette petite elle ressent parce que il a pensé à elle aussi d'accord il a pensé à elle avant son départ vous avez une fille un garçon et une autre petite fille c'est ça ouais voilà la fille votre aîné c'est une fille oui voilà et après c'est un garçon et après c'est une petite fille il sait très bien vous voyez il me montre ses enfants il les adore ses enfants il les aime plus que tout c'est sa vie ses enfants c'est sa plus belle chose il me dit que j'ai pu il me dit ma plus belle chose c'est t'avoir rencontré il me dit il m'avait fait un message quelques jours avant que t'avais montré c'est de t'avoir rencontré c'est de t'avoir eu dans ma vie il dit il dit vous avez été il dit tu as été mon porte-bonheur ouais voilà il me dit et ça restera toujours quoi là où je suis ça restera toujours tu seras toujours celle tu seras toujours mon aimante m'a bien aimé d'accord il dit d'accord il me dit quand tu m'auras débloqué de cette situation quand tu m'auras accepté tu auras accepté de me pardonner bien sûr tu n'oublieras pas mais de me pardonner pour que les enfants puissent enfin se libérer aussi voilà et il dit justice sera faite de l'autre côté vous voyez il me parle des droits de l'homme de tout ce qui est de la justice de l'humain en fait des enfants pour lui des enfants les personnes âgées et tout ça c'est très important et il me dit je ferai tout le nécessaire je vais faire un travail là-dedans je veux faire un travail là-dedans je veux qu'un jour si je reviens pouvoir avoir faire des études pouvoir réussir vous voyez c'est son rêve voilà voilà d'accord ok vous avez une question à lui poser je ne sais pas non c'est voilà s'il est bloqué il ne saura pas me guider non pas pour l'instant il ne peut pas vous aider actuellement parce qu'il est bloqué dans cette image du pont ouais d'accord et c'est l'image que vous avez aussi de lui de la dernière voilà donc c'est pour ça il dit il va falloir d'accord il dit par rapport à sa famille par rapport à sa famille comment est-ce que je dois agir c'est que me mettre la responsabilité me jette la responsabilité sa famille surtout sa maman elle n'a jamais rien compris maman il dit c'est facile pour elle c'est facile pour elle de dire les choses comme ça mais elle est responsable aussi de mon état moi en tant qu'adulte je suis responsable de moi-même j'aurais dû me faire aider il dit voilà moi je suis responsable c'est moi qui suis responsable il dit en tant qu'adulte c'est pas à moi de me faire aider avant tout c'est parce qu'elle a de la peine c'est tout mais tu n'es responsable de rien du tout laisse passer le temps guérira les choses voilà c'est tes enfants qui sont importants tes amis tes enfants ceux qui t'aiment autour de toi c'est de là c'est là que tu dois t'entourer et moi il faut que tu vous voyez il me montre qu'il est de l'autre côté mais qu'il est bloqué dans cette image de ce pont et chaque fois chaque heure il revoit ça en fait et maintenant enfin encore juste une question c'est est-ce que je dois rester habité ici ou je dois partir vous déménagerez de toute façon d'accord vous déménagerez il me dit mais il ne peut pas donner plus d'informations d'accord voilà et il dit tu déménageras ça sera plus facile pour toi il est en train de me dire je t'aime non mais je l'aime aussi hein il dit je t'aime voilà il a comment dire je ressens qu'il passe de l'autre côté vous voyez vous avez beaucoup pleuré il sait ça que vous avez beaucoup pleuré vous avez encore les larmes sont toujours présentes mais il me dit il y a eu une enquête par rapport à son suicide il n'y a pas eu d'enquête non parce qu'il y a eu des témoins il y a eu des témoins donc ils n'ont ils ont trouvé qu'il n'était pas nécessaire de faire une autopsie ni d'analyser les prises de sort mais pourtant j'aurais aimé analyser ces prises de sort voilà il me dit il est en train de me dire ça n'aurait servi à rien d'accord voilà ça n'aurait servi à rien il dit il dit c'est des choses que j'ai touchées autrefois qui qui m'ont déjonctée en fait d'accord avec l'âge avec l'âge avec l'âge ça lui a déjoncté en fait d'accord on a l'impression que vous voyez c'est pour ça qu'ils m'ont montré qu'il n'était pas clair dans sa tête vous voyez par rapport à la situation par rapport à tout parce que généralement quand ils ont une maladie comment dire une crise cardiaque ou quelque chose ils vont me le montrer la crise cardiaque ils vont me dire qu'ils ont eu une crise cardiaque ou ils ont eu la chimio mais lui c'était pas du tout ça ils m'ont montré que tout était confus dans sa tête et qu'il était sur son pot vous voyez voilà il me montre bien le saut de ce pot qu'il a bien sauté par lui-même c'est pas quelqu'un qui l'a poussé ou quoi que ce soit c'est lui-même qui a pris l'initiative mais il y a beaucoup de choses qui se sont bousculées dans sa tête comme s'il n'arrivait pas à mettre de l'ordre dans sa tête et à dire oh calme-toi là calme-toi non vous voyez parce que ce pont là il est revenu il est reparti il m'en montre il a marché il a vous comprenez il me montre qu'il est reparti qu'il est revenu et puis à un moment donné il est allé vous comprenez il est allé voilà il vous aime il me dit il me dit je t'aime très très fort vous voyez il me dit j'aimerais être blottie là dans tes bras mais c'est quand tu vas me libérer que je pourrais me blottir tu vas me ressentir blottie généralement c'est toi qui aime te mettre sur mon épaule mais c'est moi qui viendrai mettre ma tête sur ton épaule il me blottir il te serrait très fort voilà est-ce qu'il voudrait communiquer avec ses parents si je donnais votre numéro ou quoi ou avec avec sa famille il dit pas avec maman il dit pour l'instant je ne suis incapable de parler avec eux c'est avec toi voilà il est content il est content que vous deviez déjà l'appeler il me dit il y a un moment vous deviez avoir il me dit à la période d'août juillet vous deviez vous n'étiez pas prête c'était trop d'émotion il y avait trop de colère et j'en ai encore parfois oui de me retrouver dans cette étape toute seule à gérer trois enfants je suis dans voilà c'est très dur il n'a pas de mots à vous dire il le sait mais il est en train d'accord ok il me dit mais si tu veux de l'aide laisse moi t'aider voilà en fait c'est vous qui tenez le déclencheur qui est déclencheur actuellement de la situation d'accord il veut dire que c'est à toi d'appuyer sur le bouton pour libérer notre petite pour me libérer pour te libérer aussi parce que c'est de l'autre côté quand je serai j'ai compris mon acte qui est irréversible quand je suis sortie de mon corps j'ai compris l'erreur que j'avais fait voilà vous voyez il me montre ses mains il fait ça en fait il tient ses mains vous voyez il me montre qu'il était comme attaché pour lui vous voyez dans ses souffrances pour se donner du courage il a pensé à son enfance à sa mère à des choses difficiles à ses fantômes et c'est pour ça il a sauté par rapport à son enfance par rapport à des choses qu'il a subies et c'est pour ça qu'il a fait l'acte c'est pas par rapport à vous parce que de votre côté avec de l'amour il est aussi traumatisant dans son enfance moi aussi j'ai pas eu une belle enfance oui mais pour lui il est fragile il était plus fragile oui ça c'est moi vous voyez c'est quelqu'un qui avait besoin d'amour d'être aimé d'amour voilà c'est un petit garçon qui avait besoin qui avait une grande fragilité et je sais même pas comment il a pu continuer à vivre jusqu'à cet âge là en fait d'accord voilà lui pour lui comment dire d'accord il me dit pour moi c'est voilà avec ce qui m'arrivait avec ma maladie j'avais peur avec mon problème vous voyez il me montre des problèmes vous voyez des hauts et des bas au niveau de sa tête il a des moments obscurs et des moments il avait peur de faire mal aux enfants de vous faire du mal il avait peur d'arriver à un état où il ne pourrait plus contrôler alors qu'il ne vous a jamais fait de mal mais il me dit je ne voulais pas devenir comme ces hommes qui battent leurs femmes qui viennent méchants et qui battent leurs femmes moi ma femme c'est ma perle mes enfants c'est mes yeux voilà on va le laisser remonter parce que je sens son énergie vous voyez je sens qu'il part là qu'il est en train de partir il faut voilà il vous embrasse très très fort d'accord il vous embrasse il vous fait ça voilà il vous embrasse très fort il embrasse ses enfants aussi il dit il embrasse les enfants très très fort il fait comme ça oui voilà voilà Sivila ouais merci Sivila il va falloir alors moi je vais prier pour lui pour qu'il pour l'aider à monter d'accord pour qu'il ait cette image en fait de ce pont et vous quand vous me dites que vous voyez ce pont que vous passez vous êtes bien c'est parce que c'est c'est sur ce pont que vous devez faire la paix avec lui ouais des regards de mes voisins parce que pas facile ici oui mais vos voisins et tout ça c'est pas important c'est vous vous même d'accord c'est de ne pensez pas ce que les autres pensent de toute façon ce qui est important c'est vous ce que vous pensez et de faire la paix avec vous même sur ce pont parce qu'il revoit cette image c'est sur ce pont là que vous allez devoir faire la paix avec lui et de lui dire voilà que vous voilà que vous acceptez la situation et que et que vous l'aimez parce que vous l'aimez il le sait que vous l'aimez vous êtes en colère il y a une colère qui est présente c'est normal voilà mais on n'oublie pas mais on peut pardonner et passer à autre chose parce que il pourra vous aider de l'autre côté d'accord et vous vous allez pouvoir aider votre petit votre petite à avancer aussi ouais d'accord voilà avancer à comprendre d'accord vous avez toutes ces émotions et la petite elle ressent tout vos enfants ressentent tout d'accord moi je n'en peux plus ah oui mais ça ça va mieux aller on me dit même je porte un très lourd fardeau très très lourd il y a des fois que je me demande si je ne suis pas une vieille âme pour avoir à subir tout ce que j'ai subi mais alors mais si vous arrivez à subir ça oui c'est que vous savez que derrière tout ça il y a une récompense il y a quelque chose de beau qui est là vos enfants c'est important ils sont venus pour vous aussi d'accord aujourd'hui si vous allez les élever seuls c'est qu'ils sont venus pour vous pour vous aider aussi à avancer d'accord voilà et cet enfant là d'accord on est en train de me dire que le petit dernier le petit dernier va pouvoir dormir après paisiblement ouais ça va être un gros travail voilà 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 je ben écoutez la séance c'est terminé d'accord ok ok je vous souhaite une bonne continuation d'accord et beaucoup de courage voilà beaucoup de courage parce qu'il en faut du courage voilà et puis d'accord voilà ok